Salut à tous c'est Sawyer et on se retrouve aujourd'hui pour un urbex avec le collègue comme d'habitude voilà vous allez faire un tour sur sa chaîne vous abonner je vous mettrai le lien description et on se retrouve aujourd'hui pour le château des secrets comme vous voyez derrière nous ce château magnifique regardez comment c'est magnifique en plus avec le lever de soleil voilà donc je vous laisse regarder la vidéo pour découvrir à la suite allez c'est parti pas mal c'est complètement le petit vélo placé comme ça regardez ça on va commencer par le premier hangar super moi qui voulais faire du vélo aujourd'hui il y a encore même des tableaux c'est plutôt la幹esse c'est pas mal c'est diplôné c'est cliquer comme le dangereau c'est couplé comme le dangereau c'est concret va aller Alors on va monter au premier étage de la petite bâtisse si on peut appeler ça. Ça c'est pas mal. C'est trop bizarre ça, c'est chelou ce truc, c'est trop chelou. Ici vous avez un peu comme le garde-meubles, encore tous les meubles qu'il devait y avoir à l'intérieur, des tableaux. Bon le piano je ne suis pas sûr qu'il n'a pas encore beaucoup fonctionné. Encore un accessoire pour les chevaux. Petite poussette carrément folle quoi. Ah super. Là il devait mettre tout ce qu'il y avait pour les chevaux, les ailes, les harnais. Il reste encore pas mal de trucs. Et alors vous verrez parce qu'à ce qui paraît l'intérieur c'est encore plus dingue. Parce qu'il y a encore tout 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 tout. Vous voyez il y en a déjà qui sont passés. On le voit très bien. Qui sont passés par ici. Et à l'intérieur du bâtiment, d'après les sources, il y en a qui seraient passés qui auraient énormément dégradé le lieu. Comme pour la maison la dernière fois, vous voulez voir un coup ? Je suis sûr il y en a encore des bouchées. Il se trouve on peut boire un coup si on veut. Ah bah là il y a ce qu'il faut en bouteille. Malheureusement j'ai peur qu'elle soit toute ouverte. Alors on se retrouve dans une seconde pièce d'une des bâtisses, d'une des 3 ou 4 bâtisses qu'il y a. Et regardez ce qu'on y trouve, c'est complètement un truc de dingue. Regardez les poussettes que vous voyez derrière moi. C'est pas nous qui les avions rangées. Elles étaient déjà comme ça. C'est un truc de fou. C'est sympa, ça aussi c'est sympa. Par contre ça manque de dégrippant. Voilà donc on a trouvé l'entrée normalement, si c'est la bonne. Donc c'est parti. 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 Un truc de dingue. Vous êtes prêts ? Je suis sûr que vous êtes pas prêts. Allez, regardez moi ça si c'est pas magnifique. Regardez ça. Il y a encore tout le service athée. Regardez ça. Il y a encore une fois. Un truc de dingue. Il y a peur. On va monter à l'étage Alors comme vous avez pu le voir c'est un château il y a encore mais énormément tout 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 dedans c'est une adresse incontournable des gens qui font du urbex après il n'y a pas énormément de gens qui connaissent l'adresse mais une adresse comme ça il faut absolument la garder secret parce que comme vous avez vu il y a encore tous les meubles tous les cadres photo les pierres tout regardez un super piano donc surtout un endroit comme ça et il marche encore vous imaginez ? c'est dingue il marche encore alors que certains seraient venus ils seraient venus casser tout casser il y a encore tous les meubles et regardez même les meubles ils sont encore remplis donc c'est vraiment une adresse incontournable de l'urbex c'est un truc de malade regardez-moi ça regardez-moi ça c'est un truc de malade mental on a tout dans le château alors j'ai apporté avec moi on est en pleine journée donc c'est pas sûr mais ce petit appareil on verra bien s'il se déclenche je vous ferai signe vous voyez la veste et tout la valise le lit c'est complètement un truc de fou regardez-moi ça regardez c'est un truc de dingue c'est un truc de malade c'est un truc de malade vous avez vu comment c'est rempli alors petite introduction mais je commence à capter des choses vous avez vu la bibliothèque il y a tout 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 c'est un truc de fou s'il y a quelqu'un si oui rallumez la lumière le petit appareil que j'ai dans les mains ça permet de pouvoir dire confirmer votre présence pour moi pouvez vous faire un bruit? taper dans un mur faire couiner une porte je vous capte est-ce que vous voulez que j'aille dans une pièce précise on va monter à l'étage je monte à l'étage le signal est plus fort ici vous êtes là pouvez-vous faire un autre un bruit c'est très gentil d'avoir allumé la lumière mais pouvez-vous faire un bruit dans un mur une porte quelque chose je vous capte depuis tout à l'heure on est vraiment juste là pour discuter avec vous donc surtout n'hésitez pas on est là pour ça est-ce que vous voulez que je monte encore l'étage au-dessus si oui allumez la lumière oh putain donc je vais monter à l'étage un bruit un bruit un bruit un bruit vous êtes la propriétaire des lieux ? monsieur ou madame ? c'est une question débile il y en a partout je ne sais pas si il marche bien je suis dans l'une des bibliothèques vous ne voulez vraiment pas faire un bruit pour confirmer votre présence ? si vous êtes là, allumez mon appareil vous êtes toujours là ? je vous capte à plusieurs endroits différents de la maison êtes-vous plusieurs ? vous ne voulez vraiment pas faire un bruit taper dans un mur ou quelque chose ? est-ce que vous voulez que je redescende ? si oui, allumez ma lumière vous voulez que je reste là ? on va redescendre et on va essayer de capter autre chose pour l'instant je n'ai rien eu d'autre de signalement on verra ça mais à mon avis il y a quelque chose dans cette maison il y a vraiment quelque chose dans cette maison regardez le portrait qu'on peut y trouver c'est un truc de fou il y a énormément de choses la maison doit faire une centaine d'années qu'elle est abandonnée si ce n'est pas plus je ne sais pas les dates exactes mais c'est un truc de dingue parce que elle est remplie j'essaie de garder l'oreille à l'écoute si j'attends des choses vous voyez on a des plans plein 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 de choses vous avez vu la bibliothèque derrière moi comment elle est remplie des machines à coudre historiquement parlant cette maison est super malheureusement elle est à l'abandon et on la laisse pourrir dans cet état là c'est parti c'est parti c'est parti